Après un long entretien dans le bureau Oval, les deux chefs d'État se sont exprimés face à la presse, une amitié affichée, et des positions qui se rapprochent sur des sujets a priori litigieux. A l'issue d'un long entretien dans le bureau Oval, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont exprimés face à la presse, mardi 24 avril, à la Maison Blanche. Nucléaire iranien, Corée du Nord, guerre en Syrie, France Info liste les séquences à retenir de cette étape importante de la visite d'État du président français aux États-Unis. Sur le nucléaire iranien, nous souhaitons travailler à un nouvel accord Voir la vidéo c'était, l'un des sujets où la discorde entre les deux présidents était la plus marquée, jugeant le texte dément et ridicule. Le président américain veut rompre l'accord conclu avec l'Iran, qui allège les sanctions envers Téhéran en échange d'un renoncement à l'arme atomique. Nous n'avons pas les mêmes positions de départ sur ce point et nous avons eu une discussion très approfondie sur le sujet, a déclaré Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse commune avec Donald Trump. En ajoutant souhaiter pouvoir travailler à un nouvel accord avec l'Iran à plus long terme, on ne déchire pas un accord pour aller vers nulle part, on construit un nouvel accord qui est plus large et qui permet de couvrir l'ensemble de nos préoccupations, a ajouté le président français, évoquant quatre volets, bloquer toute activité nucléaire iranienne jusqu'en 2025, empêcher à plus long terme toute activité nucléaire, stopper les activités balistiques de l'Iran et créer les conditions d'une stabilité politique dans la région. Voir la vidéo c'est de ce cadre d'ailleurs que nous pourrons dans la durée, ensemble construire une solution, à la situation en Syrie, a-t-il ajouté, se défendant d'avoir changé de point de vue sur la question. Sur la Syrie, Trump souhaite ramener à la maison ses soldats quand le travail sera terminé voir la vidéo alors qu'Emmanuel Macron souhaite que, les États-Unis maintiennent leur troupe en Syrie. Donald Trump a confirmé vouloir amener, ses soldats, à la maison, relativement rapidement, quand le travail sera terminé. Mais nous voulons y laisser une empreinte forte et durable, et cela a été une part très importante de notre discussion, a ajouté le chef d'État américain, qui s'est également félicité d'avoir totalement anéanti l'organisation État islamique sur le territoire irako-syrien, Avant de lier une nouvelle fois le sujet de la lutte contre DEC en Syrie aux fameux accords iraniens, sur la Corée du Nord, Trump exhorte Pyongyang à détruire son arsenal nucléaire. Voir la vidéo sans surprise, le président américain a rappelé qu'il demandait à la Corée du Nord de détruire tout son arsenal nucléaire. Donald Trump a ensuite précisé ce qu'il entendait exactement avec ses multiples appels-là, la dénucléarisation du régime totalitaire. « Ça veut dire se débarrasser de leur bombe atomique, c'est très simple, ils se débarrassent de leur bombe atomique », a-t-il répondu à un journaliste américain, et d'évoquer sa rencontre très attendue avec Kim Jong-un, qui doit avoir lieu d'ici juin. « Je pense que, ça va être très positif », a déclaré le président américain à propos de ce sommet nédi. « J'ai entamé un processus et quand je l'ai fait, tout le monde a pensé que je m'y prenais très mal mais en même temps, depuis 25 ans les gens se sont engagés dans des tractations et rien ne s'est passé, et maintenant beaucoup de choses se passent, c'est-il félicité.Bonus, la bise entre les deux dirigeants provoque l'hilarité de certains journalistes et savants de répondre aux questions de la presse. Donald Trump et Emmanuel Macron se sont donnés une franche à collade, accompagnés d'une bise qui a provoqué les rires d'une partie de l'Assemblée. « Je l'aime beaucoup », a ensuite sourit le président américain, comme pour se justifier de ce geste d'affection assez inhabituel de l'autre côté de l'Atlantique. Voir la vidéo à lire aussi sujet à ce moment-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !